Bonjour à tous, voici donc une nouvelle vidéo consacrée aux joueurs marquants de l'histoire des échecs français. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à un joueur qui a été un peu plus qu'un joueur, en tout cas dans son rôle dans l'histoire des échecs français, c'est Bachar Kouatli. Alors Bachar Kouatli, c'est le premier joueur français à avoir décroché le titre de grand maître international. Évidemment, à l'exception des joueurs qui avaient reçu ce titre au moment de la création de cette distinction en 1950, c'est-à-dire Tartacover et Bernstein. Là, donc Bachar Kouatli, c'est le premier joueur français à avoir obtenu ce titre par la performance. On est, je crois, en 1989 dans ces eaux-là. Il a été champion de France plus tôt et donc il a été une personnalité importante. Mais aussi, d'ailleurs, il s'est de plus en plus tourné vers l'encadrement des échecs, puisqu'il a fait partie de l'organisation. Il a été co-organisateur du championnat du monde entre Karpov et Kasparov en 1990, une partie qui s'était disputée à Lyon. Et puis, d'ailleurs, au passage, il faisait les analyses, notamment sur les dernières parties de ce match. Je crois, les deux ou trois dernières parties, avec les quelques dernières parties en tout cas, où il traduisait en quelque sorte les pensées des joueurs qui commentaient leur partie une fois disputée, lorsque TF1 avait retransmis, en tout cas faisait une émission tard le soir après ces parties-là au mois de décembre. Et ensuite, Kouatli s'est plus désintéressé de la compétition, s'est plus intéressé autour, justement, des tournois. Donc, il a été candidat à la présidence de la Fédération internationale, malheureux. Il a aussi repris la revue Europe Echec. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il en est toujours actionnaire avec son fils. Et puis, aujourd'hui, il est, depuis 2016, président de la Fédération française des échecs. Et depuis 2018, vice-président de la Fédération internationale. Donc, c'est quelqu'un qui tourne autour des échecs. Et là, je vais m'intéresser à une partie qu'il a disputée, alors qu'il était encore relativement actif. En 1993, une partie s'est disputée à Reykjavik, lors du match entre la France et l'Islande. Donc, vous avez 10 joueurs français qui affrontaient 10 joueurs islandais. Et ça s'est terminé par une courte victoire française, 51 points à 49. Et Kouakli a été, je crois, le meilleur joueur français, puisqu'il a marqué plus de points. Je crois, autant de points, d'ailleurs, que le grand maître islandais, Gartarsson. Donc, il affronte un autre joueur qui devait être, à l'époque, maître international. Il s'appelle Prostur Thoralsson, qui me pardonne tellement de mal prononcer son nom. Nous sommes à la quatrième ronde et Kouakli a des blancs. Donc, on va analyser cette partie. D4, D5, C4, D prend C4. Donc, le grand Bidam a accepté. Donc, les noirs prennent le pion C. Alors, contrairement à, j'allais dire, à son pendant de l'aile roi, le grand Bidu roi, les blancs ne peuvent pas récupérer aussi facilement le pion dans le grand Bidu roi. Alors qu'ici, s'ils veulent vraiment le récupérer, ils jouent dame A4. Par exemple, Foude7, Dame C4, ils ont récupéré le pion. Mais ça n'a pas énormément d'intérêt. Les blancs ont plusieurs options. Voilà, ils ont E4. Donc, il prend, évidemment, l'espace au centre que les noirs ont concédé en prenant le pion C. Voilà. Alors, après, on entre dans des combats, j'allais dire, de lutte, de contrôle à distance, contre un centre qui est élargi. On peut jouer Kf3, qui, je pense, est du coup un peu plus précis par rapport au coup du texte, parce qu'on empêche E5, et au plus près, on va se développer. On peut jouer Kc3, mais les noirs peuvent jouer E5, je pense, qui égalisent assez, en tout cas relativement facilement. Et puis, on peut jouer également E3. Donc là, l'idée, c'est de jouer Foude3, C4, assez vite. Donc là, le meilleur coup des noirs, a priori, c'est... Alors, il y a plein de bons coups, mais E5 est quand même assez tentant. Et bon, après, on peut arriver dans un... Après, Foude3, C4, on peut échanger, voilà. Et on arrive dans une position avec, immédiatement, un pion isolé, mais qui, je pense, ne pose pas de gros problème pour les noirs. Alors, à noter quand même qu'il y a un coup qui est dangereux pour les noirs, c'est B5. Pourquoi ? Parce que les blancs jouent A4. Et si les noirs jouent A6, il y a A prend B5. Mais s'ils jouent C6, eh bien, ici, eh bien, il y a... On va y arriver, pas A6, oui, c'est C6, là, vous voyez, j'ai les... Voilà, il y a A prend B5, C prend B5. Et là, vous avez le coup dame F3 qui gagne purement et simplement une pièce puisque la tour en A8 n'est pas protégée. Et il n'y a rien pour la protéger. Les noirs, pour éviter la capture de la tour, vont devoir lâcher une pièce, voilà, que ce soit le cavalier ou le fou. Donc, en tout cas, ça gagne tout de suite. Donc, il faut faire attention aussi pour les joueurs qui sont peu expérimentés. Eh bien, ce genre de piège, voilà, le coup E3 qui marche et pas le coup E4. Après, évidemment, B5 n'est pas très très bon. Sur A4, le meilleur coup, ça reste B4. Mais là, après pousser C4, eh bien, en fait, les blancs obtiennent pas mal d'avantages qu'on trouve dans d'autres variantes, mais sans que les noirs puissent s'accrocher au pion ou trouver d'autres compensations. Donc, ça, c'était l'aparté sur l'ouverture. Toralson joue le cavalier F6, qui est évidemment un très bon coup. Fou prend C4, E6, cavalier F3. Là, on peut jouer C5, mais on peut jouer aussi tout de suite A6, comme Toralson l'a fait. L'idée, c'est de contrôler la case B5 pour jouer sans doute B7, B5, Fou B7, et puis aussi C5. Bon, ici, le coup principal. Alors, il peut y avoir plusieurs coups. On peut jouer Petit Roque, car il y a C3. On peut jouer Dame E2. On peut jouer A4. Là, Kouatli joue un coup assez rare, très rare, même c'est Dame C2. Alors, le coup Dame C2 présente plusieurs intérêts. Le premier intérêt, il est toujours psychologique, c'est évidemment de sortir son adversaire de sa préparation. Kouatli, peut-être, ne s'attendait pas à jouer un grand demi d'une Dame acceptée. Il n'était pas forcément non plus hyper préparé, donc il veut entrer dans une position où, évidemment, réfléchit davantage par soi-même. Évidemment, un joueur comme Kouatli aussi aimait bien des positions qui étaient tendues, où aussi les qualités de joueurs d'échec, proprement dites, pouvaient prévaloir par rapport à celles de la préparation. Pour Dame C2, évidemment, l'idée, aussi l'autre idée, c'est éventuellement de limiter l'influence de C5, parce qu'il y a un vis-à-vis, est-ce qu'il en prend en C5, entre la Dame et le fou. Sauf que, ce n'est pas si simple que ça. Thor Alson joue C7, C5 carrément. Et oui, ça ne le dérange pas, et en fait, c'est un très bon coup, déprend C5, fou prend C5. Évidemment, on peut se dire, on joue l'échec à la découverte, mais par exemple, si on joue fou prend E6, il y a fou B4 échec, évidemment, qui perd une pièce, immédiatement. Donc là, les Blancs ont plusieurs options, ils peuvent roquer, ils peuvent continuer leur développement, mais Quatly joue dans l'esprit, finalement, Dame C2, s'il joue le plus compliqué, c'est fou B5 échec. Voilà, donc un coup, effectivement, qui amène des complications. Alors, il faut savoir que l'ordinateur, aujourd'hui, accepterait qu'on prenne le fou avec le pion, pardon. Après, Dame prend C5, B6, voilà. Et si on joue Dame prend B5 échec, eh bien, on peut jouer cavalier Bd7, et ensuite, ce qui va se passer, c'est le coup fou A6. Et le fou en A6, évidemment, va contrôler la grande diagonale et empêcher les Blancs de roquer. Sur petit roc, il y a fou A6. Donc là, les Noirs obtiennent une très bonne compensation, voire même, d'ailleurs, prennent un état avantage. Par exemple, si on joue cavalier C3, fou A6, Dame B3, cavalier C5, et là, on voit à la fois le fou A6 qui vise donc cette diagonale, mais aussi le cavalier C5 qui vise aussi D3. Donc là, évidemment, il va y avoir de gros problèmes dans cette position, et on peut même dire que les Noirs ont une attaque terrible. C'est pour ça d'ailleurs aussi, toujours en ayant interrogé l'informatique, que sur Dame B5, l'ordinateur préfère soit Dame C2, soit Dame B4, en fait, pour bloquer cette diagonale. Les Noirs peuvent jouer fou A6, petit roc, qui avait C6, Dame C3, petit roc. Et là, évidemment, on ne prend pas en C6 parce qu'il y a tour C8, et la Dame n'a pas de casse de fuite. Donc c'est impossible, mais là, les Noirs ont un très bon jeu. Donc A prend B5 est possible, mais c'est évidemment pas le genre de coup qu'on joue, surtout quand on arrive dans une position qu'on n'a pas examinée, et qu'il y avait très peu de chances d'ailleurs d'être jouée, puisque Dame C2, c'est un coup vraiment, quasiment une nouveauté. Donc fou B5, les Noirs ici jouent fou D7, un très bon coup. Voilà, on évite la dégradation de la structure de pied. Alors les Blancs pouvaient refuser l'échange, mais garder le fou en jouant fou E2, mais là, les Noirs peuvent jouer par exemple Dame E7, tranquillement, ou échanger. Mais après, fou prend D7, qui allez prendre D7. Moi, je préfère plutôt les Noirs. Alors, non pas sur un avantage énorme, mais plutôt que sur la question du développement, les Noirs ont fait plus de progrès que les Blancs. Alors voilà, ils ont développé trois pièces. Les Blancs, trois pièces mineures. Les Blancs, une pièce mineure. Ils peuvent roquer, oui, d'accord. Mais par exemple, moi je trouve le jeu noir plus agréable, même si la position est approximativement égale. Donc après, fou D7, Kouatli prend le fou en C5, et Toralson prend le fou en B5. Ce fou qui est quand même évidemment très intéressant, puisqu'il vise cette diagonale, et donc il empêche les dents de roquer. Donc Kouatli continue par Kévalier C3, attaque le fou. Alors là, évidemment, il ne faut pas le remettre en D7, parce que c'est comme si les Noirs aient perdu du temps, et en plus le fou resterait passif. Alors voilà. Là, on peut jouer fou C6, et puis avec l'idée, petit roc avec Bd7, d'avoir le genre de situation qui aurait pu se produire dans la partie, voire même si les Noirs ont envie de faire créatif, jouer fou D3. Ça empêche de roquer, mais attention, le fou peut aussi se trouver sous quelques petits problèmes. Si les Blancs jouent B3, fou B2 par exemple, fou B2 et tour D1. Voilà. Donc, ça peut être un problème. Mais le coup de Toralson, il est parfaitement sain, c'est Kévalier B8 D7, attaque la Dame. Alors, les Blancs ici ne vont pas retirer la Dame de la diagonale A3 F8, et du coup, Dame D6, fou C6, évidemment. Et là, si les Blancs avaient joué petit roc, eh bien là, les Noirs auraient pu jouer, alors ils auraient pu prendre en F3, avec G prend F3, par exemple, Dame A5. On joue Dame A5 ici. Voilà, c'est vrai, pour essayer de profiter de l'affaiblissement du roc. Bon, voilà, ils avaient un bon jeu, et puis peut-être, ils peuvent même faire le Grand Rock, même si ça peut paraître un peu risqué. Ou alors, jouer plus calmement Dame E7. Voilà. Et puis, si on joue Dame prend, Roi prend, B3, Toral Hd8, fois 3 Roi V8, on entre dans une position, vous allez dire, égale, où il ne va pas se passer grand-chose, et la nulle aurait pu être signée rapidement. Mais Quetley n'est pas le genre de joueur à entrer comme ça dans ces lignes-là, et il décide de jouer un coup très engagé, c'est Cavalier D4. Alors, Cavalier D4, c'est un coup qui a une idée vicieuse. Alors, bon, on attaque le fou, on menace de l'échanger, mais on propose le pion G2. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est tendu. Alors, si les Noirs avaient peur de quelque chose, ils auraient pu jouer. Tour C8, ou fou E4. Voilà. Par exemple, tour C8, un petit Roi, Dame E7, et puis, on est dans une position égale. Mais les Noirs prennent en G2, convaincus qu'ils sont, que les Blancs s'engagent dans une aventure assez dangereuse. Tour G1, et là, évidemment, si le fou s'en va, il y a tour G7. Voilà. Donc, en fait, les Blancs récupèrent le pion, mais on va voir avec une exposition du Roi Noir un peu plus faible. Un peu moins bonne. Cavalier E4. Et ici, bon, objectivement, peut-être, il faut replier la Dame, mais les Blancs, évidemment, s'engagent. Par exemple, Dame A3, Cavalier prend, Dame tour G2, Cavalier E4. On est dans une position, qui est quand même assez tendue, assez intéressante. Mais, Kwatli prend E4, fou prend E4, évidemment, ici, si on prend G7, il y a fou G6 qui enferme la tour. Et les Noirs vont pouvoir capturer la tour à terme. Ils peuvent jouer d'ailleurs Dame F6 à un moment donné. Ou alors, évidemment, préparer un Roi F8 en ayant chassé la Dame. Voilà. Mais, cependant, il y avait quand même tête suite ses Cavaliers E6. Et là, Cavalier E6 renverse la partie, parce que sur F prend E6, il y a évidemment Dame prend E6. Et là, oui, ça gagne. Sur F8, on prend en D7 et on a, en fait, une pièce de plus. Enfin, pardon, pas une pièce de plus, on a récupéré la pièce. On a l'attaque contre le Roi Noir et puis, on a aussi éventuellement deux pions de plus avec le fou en D2 qui peut arriver en B4. Ça va quand même tourner assez mal. Alors, sur tour prend G7, il faut peut-être plutôt jouer Dame F6. Voilà. Et on est aussi en tour G4. Eh bien, on peut peut-être jouer tour D8 ou fou G6. En plus, ça paraît fou G6. et là, les Noirs ont quand même une bonne position. On va dire, les Blancs ont des problèmes pour renforcer l'attaque. Mais Kouatli, lui, va inverser l'ordre des coups. Il joue Kavaillé, prend E6. Au lieu de prendre G7, il joue Kavaillé, prend E6. Alors, F prend E6, Dame prend E6, il y a Dame E7. Tour prend G7. Donc là, on semble arriver dans une variante, dans la même variante que tout à l'heure. Je rappelle, c'est tour prend G7, fou G6, Kavaillé prend E6. Mais ici, en fait, les Noirs sont confrontés à un problème. Donc, on l'a dit, ils ne peuvent pas jouer fou G6, puisqu'on revient à la variante que j'ai indiquée. Est-ce qu'ils peuvent jouer fou D5 ? Parce qu'en fait, il faut défendre aussi E6. Oui, mais là, on peut jouer E4, et si, évidemment, on ne peut pas prendre E4, puisqu'il y a Dame prend E6, si on joue le fou en C4, eh bien, on peut continuer par fou G5, par exemple, Kavaillé F8, F6, on échange, fou prend F6, tour C8, et là, on peut jouer tout simplement tour D1. Voilà, on joue tour D1 ou tour C1. Voilà, ici, avec des menaces comme tour D7, et puis, on va faire très très mal dans cette position. Ça gagne. Si on joue Kf6, donc là, en menace d'échangé d'armes, on joue Dame E5. Donc là, avec quand même des menaces qui sont fou G5. par exemple, par exemple, si on joue tour F8, eh bien, on peut jouer fou G5, on peut donner échec ici, on joue en D2, on joue fou D8, et là, ensuite, on peut continuer par, on peut prendre en D5. Si on joue Dame prend D5, on échange, on peut échanger, et après, par exemple, il prend D5, je ne sais pas, on prend B7, et puis, voilà, on a un pion de plus, mais aussi, une menace sur la 7ème rangée, une tour qui peut arriver également, une finale très favorable. je ne donne pas les suites, les meilleures suites volontairement, parce que la meilleure suite, c'est peut-être tour C1, pour continuer l'attaque. Ça aussi, ça paraît même encore plus fort. Donc, sur Dame E5, si on joue cavalier D7, par exemple, bah oui, mais il y a Dame H5, et on va mater, on va mater comme ça. Donc là, de toute façon, dans cette position, fou D5 ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer ? Est-ce qu'on peut jouer fou F5 ? Bah, on continue par E4, et on rejoint, on retombe dans les mêmes variantes qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà, de toute façon, alors c'est peut-être un peu meilleur, mais de toute façon, c'est pas du tout bon. En fait, la meilleure suite dans cette position, c'est cavalier F8. Après cavalier F8, les blancs se retrouvent confrontés à un certain nombre de problèmes. Alors, si les blancs jouent Dame E5, alors on peut jouer Dame D5, je pense que Dame D5 est parfaitement jouable, mais il y a quand même Dame F6. Et peut-être qu'on peut jouer aussi un coup comme fou F3, parce qu'on menace Mat en D1. et là, eh bien, le problème se pose. Comment on fait ? Parce que là, il y a Mat en D1, alors on peut fermer avec le fou, bah oui, sauf qu'on joue Dame D3, et là, il y a Mat en E2 qui arrive. attention, alors peut-être la meilleure suite, c'est de jouer, si on doit jouer Dame D4, bah oui, mais là, évidemment, on reste avec une pièce de moins. Donc là, c'est fini, là, on joue tranquillement. Voilà, il n'y a plus de danger. Donc, Cavalier F8 semble réfuter Dame E5 sur Dame F4. Dame F4, il y a meilleure solution, on joue fou F5, évidemment. On peut continuer par Dame B4. Alors ici, on peut jouer peut-être Cavalier D7 ou Dame F6. Dame F6, Dame prend B7, tour D8. Alors, je ne sais pas si Dame prend B7, tour D8, E4, et là, Cavalier D7, et les Noirs arrivant à couper la tour et la Dame, peuvent repousser et ils prennent un net avantage. Les Blancs n'ont pas de compensation suffisante, il faut faire attention, tour G3, il y a menace fou G5, Dame E5, en plus, on menace de capturer E4, et après F3, on peut jouer fou G6, et je pense que les dangers s'écartent, sont écartés du côté des Noirs qui peuvent même roquer d'ailleurs, au passage. Donc, Cavalier F8, tenez, mais il faut trouver évidemment la bonne suite parce que c'est au cordeau, c'est une défense au cordeau. Donc, tour prend G7, évidemment, alors le sacrifice, il est spéculatif, mais les Blancs, s'ils veulent jouer pour le gain, ce n'est pas d'autre chose. Alors, les Noirs, dans cette position, donc on revient à tour prend G7, jouent Dame F6. Alors là, l'idée, il faut la comprendre parce qu'on donne le Cavalier, mais on menace de capturer la tour. Donc, après Dame prend G7, échec, Roi F8, il y a quand même Dame prend G7 qui menace. Comment les Blancs continuent ? Alors, on peut replier la tour en G4, Tour D8, Dame A4, F6, Dame C2. Oui, là, on est dans un milieu de partie plus incertain, c'est clair, mais où les Noirs sont beaucoup mieux que dans la partie. Mais là, Kouatli joue Fou D2, en fait, il développe ses pièces, il est prêt à sacrifier une tour, mais on va voir qu'il va récupérer pas mal de choses en retour et que son investissement matériel n'est que très... Bref, Dame prend G7, Fou B4, échec, Roi G8, Dame prend E6, échec, Dame F7, Dame prend E4. Et là, les Blancs, en fait, ont deux pions pour la qualité. Donc, sur le plan matériel, ils sont donnés à égalité, c'est même d'ailleurs que deux pions pour la qualité, c'est un peu plus que deux pions. En tout cas, c'est légèrement favorable au camp qui n'a pas la qualité de plus. Mais surtout, il y a d'autres éléments en considération. La tour H8 qui est enfermée. Vous avez les Blancs qui peuvent jouer Roi E2 et tour G1 pour attaquer le Roi Noir. Le Roi Noir aussi est coincé parce qu'il y a aussi ce Fou qui est très intéressant. Vous avez une collaboration des pièces blanches qui peut être évidemment décisive. Et les Noirs n'ont pas forcément le temps de pouvoir activer leur tour. S'ils pouvaient activer leur tour H8, les choses seraient différentes. Surtout que le Roi Blanc lui aussi est potentiellement exposé. Mais entre les deux Rois, c'est le Noir pour l'instant qui est menacé d'une attaque. Et là, les Blancs ont une suite. C'est Roi E2 et tour G1. Donc, il faut empêcher ça. tour E8, Dame G2 échec, Dame G6. Alors, bien entendu, on n'échange pas parce que ce n'est pas le rapport matériel qui fait l'avantage blanc, c'est plutôt la qualité du placement des pièces. Voilà. Donc, c'est la tour H8 qui est mal placée. Et en plus, on prend en B7, on gagne un troisième pion. Maintenant, ça introduit aussi une ligne qu'il faut calculer précisément. C'est la ligne avec Dame G1 et Dame prend A. Voilà. Alors, l'ordinateur propose Dame D5 pour F7, Dame D3. Voilà. Bon, peut-être. Après H5, bonjour, Roi E2, effectivement, il y a tour G1. Bon, c'était bon, mais Dame prend B7, évidemment, ça nécessite du calcul. Dame G1 échec, Roi E2. Et là, ici, il faut voir ce qui se passe après Dame prend A1. Fou C3, menace mate en G7, donc on joue Dame G1. Dame D5 échec, Roi F8, fou prend H8. Donc, déjà, on a récupéré la tour. Dame prend H2, les Noirs ont récupéré un pion. Donc, on est à deux pions pour la qualité. Fou D4, Dame H3. Alors, comment évaluer cette position ? Alors, sur le rapport matériel, ça n'a pas changé. Sauf que, donc, il y a des tours en moins. Peut-être la mauvaise tour noire qui a été échangée finalement contre une tour blanche qui certes n'était pas développée, mais pouvait agir assez vite. Les Blancs restent quand même assez bien. Voilà. Du fait aussi que, par exemple, ils peuvent jouer Dame D6 et Dame prend A6, mais les Noirs ont quand même des chances de lutter. ils peuvent quand même continuer parce qu'il y a des possibilités perpétuelles, parce qu'il y a peut-être le pion H qui peut avancer et que le Roi Noir, certes, est exposé, mais ce n'est pas si évident que ça que de le transformer en gain en gain rapide. Donc là, il y a un état à montage blanc dans cette position. c'est clair. Peut-être qu'il y avait meilleur pour les Blancs, peut-être Dame D5, échec peut-être qui est plus fort. Roi G7, fou C3, Roi G6, Dame C6, Roi H5, Dame F3, Roi G6, Dame G4, Roi F5, Dame F5, Roi F7. Évidemment, on peut jouer fou prend H8, mais on ne prend pas. Évidemment, il y a sur fou prend H8, si on prend H8 ici, évidemment, on ne prend pas parce qu'il y a Dame E5. Et là, évidemment, la partie se termine, mais on joue Dame F3 A2. Et ce n'est pas fini. La partie n'est pas finie après Dame F3 A, en fait. Mais Toralson a pensé peut-être que c'était moins bon que ça. Ce n'est pas facile à calculer. Il faut vraiment avoir une bonne évaluation de la position. Toralson joue Dame G4, échec. Il pense d'ailleurs aussi qu'en gardant, finalement, n'échangeant pas les tours, d'une manière indirecte. Il peut avoir du contre-jeu contre le Roi blanc. C'est vrai, la Tour A1 ne joue pas, surtout après Roi F1. Roi F1, la Tour A1 ne peut pas intervenir comme ça. Tour D8 avec la menace Tour D1 et de faire nul. Si les Blancs, par exemple, jouent Tour C1, leur donnent échec. Et après, Tour prend D1, Dame prend D1. Roi G2, Dame G4, échec. Mais il faut quand même examiner le cours Fou E1, Dame D3, échec, Roi G2, Dame G6. Alors, bon, l'ordinateur préfère nettement les Blancs, mais ce n'est pas terminé. Voilà, si les Noirs arrivent à activer leur tour en jouant H5, Tour H7, ça peut poser quelques problèmes. Mais le coup de Kouatli, c'est F2, F3. On peut jouer Dame G2 aussi, mais encore une fois, on entre dans une finale qui n'est pas forcément... Je ne suis pas sûr que la finale, a priori, est très bonne pour les Blancs. Ils ont 3 pions pour la qualité, donc elle est très bonne. Mais est-ce que c'est le moyen le plus efficace de gagner ? Kouatli, lui, joue le coup F3. L'idée de F3, c'est de couper la case D1. Voilà. Dame H3 échec, Roi G1, H5. On active la tour. On va jouer Tour H7 ou Tour H6. Et là, Kouatli trouve la solution avec Roi H1. En fait, ici, il laisse la case G1 à la tour pour frapper. Voilà. Et la partie, ensuite, va très vite basculer. Tour D7, Tour G1 échec, Roi F7, sur Roi H7, il y a mat. On croit F7. Dame E4, on menace Dame G6 mat. On voit ici, d'ailleurs, l'action croisée de la Dame, ici. il y a Tour H6 et Fc3. Donc là, ça continue. Alors, Dame E6, sur Dame E6, on joue Dame F4 échec, Tour F6. et ensuite, on peut échanger. On peut sans doute jouer Dame G5 aussi. On peut jouer Dame G5 pour essayer de jouer Dame G7 et Fb4. On peut jouer aussi Dame G5 pour jouer Dame G8. J'ai vu Dame G7. Tout ça. On peut également tout échanger. On peut jouer la finale, sans doute. On peut quand même jouer cette finale avec 3 pions de plus, bien évidemment. et puis, on peut jouer H4 et ça gagne. Voilà, parce que sur Tour D2, il y a Tour G2. Évidemment que ça gagne. Donc, Fc3 continue, Roi F8. Les Noirs n'ont évidemment pas intérêt à entrer dans cette position sinon, c'est signé à feuille de partie. Dame F4 échec, Roi E8, Tour G8 échec, Roi E7, Dame F8 échec, Roi E6, Dame H6. Même maintenant, c'est plus... On doit être dans le exact note pour que les Noirs continuent. Roi D5, je pense qu'on était dans le exact note parce que Kouatli, avec un petit peu de temps, aurait trouvé Tour G5 échec avec Matt au prochain coup. Mais il joue Dame F4 et son adversaire, Thor Alson, abandonne. Voilà, donc au 36ème coup. Voilà, donc pour une belle partie d'attaque, une partie assez spectaculaire de la part de Bachar Kouatli sur un sacrifice spéculatif, mais difficile à réfuter et qui montre que, évidemment, en tout cas aussi, on est capable de créer quelque chose parfois en s'écartant des lignes de la théorie. J'espère, en tout cas, que vous avez apprécié cette partie de cette vidéo et puis on se retrouve prochainement pour d'autres analyses. merci et n'oubliez pas, évidemment, si vous me souhaitez, de liker, de faire des commentaires que je prends avec plaisir même si je ne réponds pas systématiquement. Ça dépend évidemment de ce que vous dites et puis, en tout cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501